bonjour bonjour et bienvenue pour l'épisode numéro 68 de stage 1 et nous allons jouer aujourd'hui à starcraft 2 de wings of liberty donc c'est parti on va on va commencer une nouvelle partie on se met en mode facile on va dire et on va suivre un peu l'histoire donc normalement il ya peut-être une cinématique au début je vais vous la laisser et on va expliquer le jeu après quand on aura la main quand on pourra jouer alors le chargement il n'a pas l'air d'avoir envie de finir allez un petit peu voilà et pour revenir aux actualités a tenu une conférence de presse pour commémorer la fin de la guerre dite de les saints il y a presque quatre ans notre chère kate lobwell était sur place majesté la menace d'une nouvelle invasion zerg est toujours présente mais au lieu de renforcer nos flottes vous avez gaspillé des centaines de milliards à pourchasser d'anciens rebelles comme jim renard jim renard représente une menace réelle et immédiate pour notre dominion c'est un révolutionnaire sans scrupules qui cherche à répandre la peur et la dissension en tous les secteurs qui et sa bande de racailles ont déclenché des révoltes sur six mondes différents on n'en a pas encore terminé espèce de salopards est de camp est ce que mes troupes sont en place vos troupes sont prêtes et attendent vos ordres commandant chargement des données tactiques en cours bien il est grand temps que cette révolution est le turbo un peu donc la libération et on clique sur commencer détruire l'autorité du dominion sur place paralysera les opérations de l'empereur mensque sur toute la planète aide de camp envoie les infos et les troupes du dominion ont mis en place un qg logistique dans la station nulle part ce qg est devenu la plaque tournante de l'ensemble des opérations sur marsara récemment le dominion a retiré une partie des troupes de la ville et il est maintenant en sous effectif et les civils coopèrent la population de nulle part est réputée pour ses opinions anti dominion mais les habitants manquent d'armes et de coordination si je prive mensque de ce quartier général ça bloquera ses activités sur toute la planète fait préparer mon vaisseau donc voilà ça charge alors on va aller faire la mission de libération va attaquer une base donc voilà ça peut être un petit peu long allez on est parti allez les gars montrent leur qu'ils n'ont pas avoir peur du dominion donc c'est parti on commence direct donc starcraft c'est un jeu de stratégie comme certains le connaissent donc on a nos troupes nos unités on va avancer on doit on doit effectuer là pour l'instant on va la mission la mission d'attaquer la base et de détruire la base ennemie en gros donc on va avancer on va suivre la route on découvre le terrain au fur et à mesure qu'on y passe donc on a notre ami là qui est bizarre qui apparaît dans un cadre qui nous parle pour nous donner des conseils donc voilà des ennemis je clique dessus ils ont un certain nombre de points de vie et en les attaquant ça descend le point de vie jusqu'au compte là petit cinématique commandant détruire les holotribunes du dominion permettra d'inciter à la rébellion voilà donc du coup on va les détruire on va juste les attaquer tout simplement ils ont voilà ils ont ils ont une petite barre de vie au dessus mais ça va ça va plutôt vite alors qu'est ce qu'on a maintenant il n'y a personne on croise personne dans la ville alors là il y a quelqu'un voilà ça va on est quoi on est 6 là ça va plutôt pas mal on est juste à avancer pas trop d'ennemis ça commence à sentir mauvais alors oula donc là on a une zone découverte il y a nos vaisseaux qui vont se poser voilà ça m'évite de détruire tous les ennemis en fait avec mes six unités j'aurais eu de la peine en plus ils sont bien cachés encore une holotribune donc voilà j'ai gagné des troupes donc on est encore plus que tout à l'heure donc voilà hop là une holotribune en moins alors on va continuer là on n'est pas très loin de la base la mission est très rapide tu peux compter sur moi enfin les habitants sont là vous aurez droit à un repas quand vous arriverez au site de fouille mon frère a été envoyé à la mine la semaine dernière il a disparu on a un puyard ils tirent sur les civils on y va hop nous revoilà on va attaquer les deux gardes voilà ils sont pas tellement donc il n'y a pas tellement besoin de stratégie à ce moment là voilà donc les les civils sont contents voilà il y a le petit vaisseau on lui déclare la tronche et l'holotribune aussi on continue à avancer les civils ils sont contents je vais m'en occuper d'ailleurs ils vont nous aider je crois encore une holotribune donc on va pas tarder à arriver à la base comme je disais elle est juste là en face donc là il y a des ennemis regardez les civils qui nous aident parce qu'on a détruit les holotribunes et tout ça donc on leur montre qu'on est gentil et non du coup ils nous aident un peu bon par contre ils sont massacrés au moindre coup je pense même pas si non non ils sont toujours vivants ils sont aussi fortement voilà donc on attaque la base pour finir la mission et voilà je ne croyais pas qu'on pouvait les affronter mais c'est possible et maintenant vous avez les armes et les moyens de le faire n'oubliez pas ne laissez plus jamais mèner ce que dirigez vos vies donc voilà récapitulatif de la mission avec notre résultat tout simplement il récapitula il récapitulation ça veut rien dire bon voilà allez donc on se regarde la cinématique qui suit ce 1 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 Quand même, pour le type le plus recherché du secteur, t'es pas si dur à trouver. Je voulais pas rater ça. Le petit Jimmy Raynor, le héros du peuple. Ticus Finlay. Joli costard. On est jamais trop prudents. Je croyais qu'on t'avait mis au frigo. À perpétuité. Dis-moi, t'as eu une remise de peine pour bonne conduite ? C'est ça, mon vieux. Je suis devenu un citoyen modèle. Et qu'est-ce que tu viens faire dans mon bar ? Oh, juste une petite affaire entre amis. Tu sais au moins ce que le Dominion est venu faire dans le coin ? J'imagine que tu vas me le dire. Déterrer des artefacts aliens, mon vieux. Ton pote Nengs en raffole. Mais j'ai un contact prêt à payer. Un paquet de pognon pour tous ceux qu'on pourra... ...arracher à la pomme du Dominion. Et je peux pas rater une telle occasion. C'est ça, Ticus ? Partenaire, alors. Soixante-quarante. Soixante-dix-trente. Pour moi. J'ai déjà l'impression d'être revenu au bon vieux temps. Au bon vieux temps. Donc là, j'ai la main, mais je ne sais pas pourquoi. Ok, ça met en surveillance les persos. Est-ce qu'on peut trouver... Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? C'est quoi, cette gnole ? Il y a le jog-box. Ok, ça change de musique. Ouais. Et la télé ? Ah bah voilà, j'ai cliqué sur la télé. Ici, Donny Vermilion, en direct des studios de l'UNN sur Coral. Pour un flash spécial, nous retrouvons notre envoyée Kate Lockwell en duplex de la périphérie sur le monde de Marsara. Kate ? Merci, Donny. Le rebelle Jim Raynor vient de faire un retour fracassant. Il a attaqué un dépôt du Dominion près de la station de Nullepart, où il s'est emparé d'une réserve d'armes qu'il a distribuée à la population locale. Kate, je parie que les gens du coin sont effrayés par la présence d'un célèbre hors-la-loi dans leur quartier. En fait, Donny, les gens que j'ai pu interroger avaient l'air plutôt réconfortés. Merci, Kate. Nous sommes les premiers à le dire. Jim Raynor terrorise les habitants de Marsara. Donc voilà, ce sera tout pour Starcraft 2. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à venir visiter ma page YouTube où se trouvent plein d'autres vidéos. Sinon, tu peux aussi cliquer sur les vidéos au milieu pour aller les voir directement. Je t'invite à laisser des pouces verts si tu as aimé ou des pouces rouges si tu n'as pas aimé. Tu peux même laisser un commentaire en bas de la vidéo pour me dire ce que tu penses. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Stage 1. Sous-titrage Société Radio-Canada